Bonjour, aujourd'hui live sur les 5 accords Toltec. Levez la main ceux et celles qui connaissent les accords Toltec, qui les mettent en pratique au quotidien. Quand j'ai découvert ça maintenant il y a quelques années, je les ai adoptés directement. Ça n'a pas toujours été facile, parce que c'est un petit peu au début, comment dire, il faut mettre son cerveau dans un autre mode de fonctionnement. Mais c'est super, super, super pour faciliter les relations au quotidien. Donc, coucou, il y a du monde qui arrive, bienvenue sur le live. Donc, les accords Toltec, ils sont au nombre de 5. Il y en a 4 d'abord, et il y a un cinquième. Hop, je me mets la petite affiche, parce que sinon je risque d'en oublier un. Alors, le premier, qui est super, super, super important à mettre en place, c'est je ne fais pas de supposition. C'est-à-dire que je m'en tiens au fait. Au fait, d'un point de vue vraiment factuel. Comme si je décrivais une scène, sans supposer le reste. Je vous donne un exemple, parce que j'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps. Ouais, mais de toute façon, un tel, elle est au courant, parce que un tel, elle l'a appelé en sortant, donc elle est forcément au courant. Alors, tu as vu une personne au téléphone qui appelait une autre personne, mais c'est tout. Tu fais une supposition sur le fait que la personne qui a été contactée a répondu, a pris l'appel téléphonique, et tu fais aussi une supposition sur le fait que la personne qui a fait passer le coup de téléphone a laissé un message. D'accord ? C'est ne pas faire de supposition, c'est juste s'en tenir stricto au fait, d'un point de vue rapport militaire. Voilà. J'ai vu un tel appeler un tel. Point. Je ne sais pas si la personne a été contactée, si du coup elle l'a eu complètement au téléphone, est-ce qu'elle lui a laissé un message, etc. On n'en sait rien. Le fait est, j'ai vu un tel appeler un tel. Point. Quand on apprend à fonctionner comme ça, sans faire de supposition, au début c'est un peu compliqué. Et au début, on se prend en disant, j'ai vu ça. Tu as vu ça, mais est-ce que ça veut dire ça ? Ah ouais, bah non. D'accord. Donc tu fais une supposition. Ah ouais, je fais une supposition. Et là, quand on commence à regarder ça, ça pique un peu. Parce qu'on se rend compte que des suppositions, on en fait tout le temps. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait des suppositions ? Eh bien, on fait des suppositions sur des suppositions, des suppositions. Et après, on s'étonne que c'est le bordel en communiquant avec les autres. Parce que les autres, ils ont compris que... Et ils ont fait des suppositions sur des suppositions. Vous voyez le souk ? Donc, premier accord Toltec. Je ne fais pas de suppositions. Je prends les faits tels qu'ils sont exactement. Faits. Point. Sans extrapoler. C'est le... le plus important des accords. Et c'est pas forcément le plus facile à mettre en place. Mais de mon point de vue, c'est vraiment... S'il n'y en a qu'un, mettez celui-là en place. Deuxième accord Toltec. Que votre parole soit impeccable. Que ma parole soit impeccable, ça veut dire ce que je dis, je l'ai vérifié, je l'ai contrôlé. ça ne fait pas de mal ni à l'autre, ni à moi, ni à l'univers. D'accord ? Donc, cet accord, que ma parole soit impeccable, ça oblige à réfléchir avant. Est-ce que ce que je vais partager est vérifiable ? Est-ce que c'est quelque chose où on peut aller contrôler ? Vous pouvez aller contrôler. Il y a un livre qui existe. Les accords Toltec, ce n'est pas moi qui les ai inventés, c'est donc Miguel Ruiz qui les a reçus de sa lignée d'ancêtres. Il les a mis noir sur blanc sur un livre et ce livre a été traduit dans plein de langues. Donc, les quatre accords Toltec dont Miguel Ruiz, vous pouvez aller chercher le bouquin et vous avez tout plein de choses qui existent sur le sujet. Donc, je... Que ma parole soit impeccable, c'est je vérifie. Est-ce que ce que je dis, ça fait du mal à quelqu'un ? Si ça fait du mal à quelqu'un, je ne le dis pas. Si ça fait du mal à moi, parce qu'il y a des fois, on est assez champion pour se traiter de tous les noms. Et moi, quand j'ai commencé à mettre en accord, en pratique cet accord, le nombre de balles dans le pied que je me tirais. Ah non, mais tes cloches, non, mais tu n'as pas réfléchi, etc. Coucou Isabelle, bonjour Anna, bienvenue sur le live. J'espère que ça passe mieux parce que si, il n'y a plus la tempête. Cet accord, avoir toujours une parole impeccable, c'est d'abord se l'appliquer à soi. Donc, d'abord, on arrête de se traiter de nul, de tous les noms qu'on peut se traiter. On arrête de s'auto-juger. Non, mais je suis une cloche, mais pourquoi je n'ai pas réfléchi à ça ? Bref. Et ça, quand on commence à mettre la lumière là-dessus, on se rend compte qu'on le fait énormément. Moi, pour ma part, mais c'était énorme. Donc, à chaque fois, j'ai... Au début, on y pense, on dit, et après, non, non, il ne faut pas le dire. OK. Et au fur et à mesure, c'est vraiment un entraînement. Ça ne vient pas d'un claquement de dos. Tout ce que je vous explique, à chaque fois, c'est des entraînements. D'accord ? On apprend la chose, on comprend, on se dit, OK, j'ai découvert ça, même si la météo n'est toujours pas au top ici. Ben, t'es pas loin du bord de mer aussi. Donc, vraiment prendre ce principe et l'appliquer à soi, d'abord. et ensuite, eh ben, l'appliquer aussi aux autres. Arrêter de dire aux autres, mais putain, mais t'es une cloche, t'arrives même pas à faire ça. J'ai vécu dans un environnement qui était maltraitant de ce côté-là. Donc, c'était évidemment très difficile de shifter ce fonctionnement. J'ai appris très tôt à le faire pour mes enfants, en tant que maman, mais envers moi, je continuais de me maltraiter. Donc, résultat, j'étais aussi maltraitée de l'extérieur. Donc, que ma parole soit impeccable, deuxième accord Toltec, hyper, hyper précieux pour sa communication. Je vais vous remettre les vidéos parce que chaque accord, je l'ai détaillé. J'avais fait des vidéos sur YouTube. Hop, je vais aller chercher. Je vais vous mettre les liens. Quatrième accord Toltec, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Cet accord-là, il est très 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 précieux également. Moi, c'est quelque chose que j'ai mis en pratique dans mon activité de conseillère au téléphone, conseillère clientèle au téléphone. J'avais des clients qui téléphonaient, qui appelaient pour avoir des informations sur leur gestion de sinistres ou autre. et potentiellement, il y a des personnes qui sont en colère parce que le dossier n'avance pas, parce que si, parce que ça. Et donc, la personne qui prend, c'est la personne qui répond au bout du fil. Donc, en l'occurrence, c'était moi. Donc, les personnes, elles s'appelaient, je ne suis pas content, machin, comment ça m'expliquait. Et moi, comme je restais hyper calme, hyper zen au bout du fil, très rapidement, le ton de leur côté descendait et il disait, non mais excusez-moi, ce n'est pas contre vous que j'en ai. Je dis, mais il n'y a aucun souci, je comprends complètement, vous êtes en colère. J'ai bien entendu et voilà, on utilise les techniques de communication qui sont l'écoute active, la reformulation. Vous appelez parce que votre voiture a eu tel dommage, vous êtes toujours en attente de ça, ça, est-ce que c'est exact ? Oui, d'accord, vous avez bien mon dossier, oui, écoutez-moi si vous voulez, on va tout reprendre ensemble. Donc ça, c'est des, ne rien prendre personnellement. Quelqu'un est en colère, quelqu'un vous balance sa colère, ce n'est pas contre vous en tant qu'humain, en tant qu'humain, qu'il en a, c'est, il en a après la situation. Il est en colère parce que il y a eu un concours de circonstances et puis, même des fois, ça n'a rien à voir avec la situation, c'est juste la personne, elle est en colère contre elle-même. Je vous raconte un exemple, ça va parler à Isabelle qui est assistante maternelle. Une maman dont je gardais la petite et cette maman était régulièrement en retard. Je lui posais régulièrement le cadre, je dis, vous devez être arrivé à la maison à telle heure, maximum, parce qu'après, moi je m'en vais, j'emmène les grands à l'école et ça fait plusieurs fois que la maîtresse me signale que j'arrive trop tard que les petits n'ont pas le temps de faire leur transition entre le moment où ils arrivent et le moment où la partie classe commence. C'était pour les maternelles. Ils avaient un petit moment où ils pouvaient jouer, ils pouvaient discuter entre eux, dire bonjour à tout le monde, etc. avant que la maîtresse commence ses activités. Donc ce temps-là, il est précieux pour les enfants. Et le fait que la petite arrive, enfin la maman amène la petite en retard, faisait que moi je partais quand elle était là et régulièrement, la mère ne voulait pas entendre. Donc il y a un jour, j'ai posé très clairement, je lui ai dit écoutez, je dis demain, si à telle heure vous n'êtes pas là, vous aurez le portail qui sera fermé. Est-ce que c'est bien compris pour vous ? Oui, oui, c'est bon, je serai à l'heure. Ok. Le lendemain matin, heure dite, la mère n'est pas là. Et bien moi je suis partie. J'ai éteint volontairement mon portable, je suis partie, je suis allée emmener les enfants à l'école, j'ai fait mes petites cours, je suis revenue, donc une heure après parce que c'était à peu près le délai que j'avais. Et là, la mère en train de m'engueuler. Oui, vous vous rendez compte que je vais être en retard ? Je l'ai regardé, je dis c'est pas de ma faute. Je dis je vous ai demandé d'être à l'heure, vous n'êtes pas à l'heure, vous pouvez râler, mais vous êtes en colère contre vous-même. Oui, mais vous vous rendez compte que je vais être en retard, je vais avoir manqué une heure avec mes élèves. C'est pas mon problème, moi je vous ai demandé d'être à l'heure. Maintenant, vous verrez ça avec votre responsable d'établissement, non, c'est vous qui n'êtes pas à l'heure, moi je suis à l'heure. Boum ! Et donc, évidemment, quand on garde son calme comme ça, l'autre personne, elle ne peut rien dire. D'accord ? Et donc, ça permet de recadrer les choses et c'est des choses que j'ai apprises à mes collègues assistantes maternelles, des fois, de recadrer clairement les parents. D'accord ? Parce que quand on est assistante maternelle, on n'est pas corvéable à merci. D'accord ? Et donc, ne pas prendre les choses personnellement, c'est apprendre à avoir ce calme, cette distance. La personne, elle est en colère, elle se met en colère toute seule. Moi, j'y suis pour rien. Je l'ai prévenue, elle n'a pas respecté les horaires, j'ai fait mon taf, elle n'est pas là, tant pis pour elle. Donc, ce n'est pas évidemment « Ah, bah oui, il est en retard. » Ben voilà, mais c'est difficile à prendre comme posture. Je sais que mes collègues assistantes maternelles, elles disent « Ouais, mais attends, ce n'est pas facile. » Je dis « Écoute, tu veux bien vivre avec toi-même, tu veux être sereine ou tu veux continuer de te faire bouffer la laine sur le dos ? » Ouais, ok, d'accord. Bon. Prendre cet accord Toltec. Je ne prends rien de façon personnelle, je ne fais pas de suppositions, je vérifie que ma parole est impeccable, je vérifie avec l'autre que la personne ait bien compris les accords sur lesquels on base notre échange, notre communication et après, eh ben voilà, si elle n'est pas contente, elle n'est pas contente. Ce n'est jamais contre nous personnellement, elle n'est pas contente de la situation, c'est son problème à elle. Voilà ce que c'est, ne rien prendre personnellement. c'est pas le plus facile non plus. Et évidemment, le quatrième accord, celui qui vient aussi mettre un petit peu de baume, de douceur, c'est « je fais de mon mieux ». D'accord ? Parce qu'évidemment, ces trois accords-là, ils ne sont pas forcément évidents à mettre en place. Il y a plein de fois où on se prend les pieds dans le tapis, il y a plein de fois où on va s'énerver, il y a plein de fois où on va faire des suppositions et que du coup, on va se prendre la tête avec l'autre personne parce qu'on n'a pas compris, parce qu'on a supposé qu'elle avait compris, que machin. Donc, je fais toujours de mon mieux. Et demain, je ferai mieux que ce que j'ai pu faire aujourd'hui. Et après-demain, eh bien, si finalement, le lendemain, je n'ai pas fait mieux, eh bien, ce n'est pas grave. Je ferai mieux demain. Et toujours, avoir une dose d'amour et d'indulgence énorme pour soi parce que c'est des changements qui sont compliqués à faire. Ça ne se fait pas aussi simplement. Ça veut dire que je partais dans cette direction-là depuis des années et là, je dois et ça tire et c'est dur. Oui, pas facile de rester calme et moi, très empathique, pas facile émotionnellement. Ben voilà. D'accord ? Donc, ça, ce sont des choses, ça se muscle, les muscles des émotions, ça se muscle pour justement pouvoir ne pas se faire bouffer parce que quand on est empathique, c'est ça. On veut faire plaisir, on veut faire en sorte que ça arrange l'autre, mais finalement, qui est-ce que ça dérange ? Ben, c'est Bibi. D'accord ? Isabelle, si tu ne l'as pas déjà entendu, bon, ne s'écris pas avec un C. Ça fait mal, celui-là. avec tout mon amour. Donc, je vais vous remettre évidemment les quatre arcs corps Toltec, le détail parce que j'ai mis des exemples dans les vidéos que j'avais faites et le cinquième accord, je remets toujours les choses en question. Marie-Christine, elle me dit quelque chose, elle est en train de nous raconter des trucs est-ce que c'est toujours d'actualité ce qu'elle nous dit ? Vous avez le droit, bien sûr, d'aller vérifier. Vous avez le droit d'aller regarder ailleurs d'autres vidéos, d'autres personnes qui vont parler des accords Toltec, il y en a plein, 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 plein. Il y a plein de livres qui sont déviés du petit livre de Don Miguel Ruiz et à chaque fois qu'on regarde une vidéo de quelqu'un qui explique quelque chose, et bien on va vérifier si ces choses-là sont aussi dites par d'autres personnes. On va vérifier si c'est toujours d'actualité avant de le rebalancer sur les réseaux. Typiquement, c'est les choses qui sont, comment on appelle ça, les... j'allais dire des pourriels, mais c'est pas ça, c'est des choses qui circulent périodiquement sur les réseaux. oui, il faut aller donner du sang si vous êtes de tel groupe machin, c'est des... zoax. Voilà. D'accord ? Ce sont des informations erronées. Avant d'aller balancer à votre réseau une information que vous recevez, vérifiez si elle est correcte, vérifiez si elle est juste, vérifiez s'il y a d'autres personnes qui l'ont partagé ou c'est récent. Parce qu'il y a plein de cochonneries qui circulent comme ça et je me souviens une fois, une amie qui m'envoie un truc et me dit ah ouais, non mais c'est vraiment n'importe quoi, regarde, machin, et ça concerne une histoire, oui, si les députés étaient payés x euros de moins par mois, machin, ça ferait x économies et tout et là j'attrape ma calculatrice parce que je suis quand même comptable à la base. J'attrape ma calculatrice et là je fais le calcul. Je me dis c'est n'importe quoi ce qui est marqué sur le petit panneau. Les calculs, ils sont faux. D'accord ? Et donc là, je renvoie un message à ma copine, je lui dis dis donc, avant de balancer des conneries, tu pourrais peut-être vérifier les calculs. Elle me dit bah quoi ? Je dis prends ce qui est noté sur la photo que tu m'as envoyé, fais les calculs, fais le total et tu vas t'apercevoir que c'est faux. Et là, elle vérifie, elle me dit ah ouais d'accord, t'as raison. Ah bah j'ai pas regardé. Je dis avant de balancer des trucs, vérifie. Et ça, c'est hyper important pour plein de choses d'aller vérifier les informations avant de les transmettre parce que sinon, c'est pas... c'est balancer des cochonneries quoi. Attention à ce qu'on dit, ne pas faire de mal ou se faire de mal mais dire une vérité qui n'a pas envie d'être entendue, ça fait mal aussi. Alors, il ne faut pas le faire. dire une vérité qui n'a pas envie d'être entendue, c'est sûr que c'est pas confortable. D'accord ? Maintenant, on va le dire avec... on va l'entourer, on va mettre beaucoup de bienveillance, on va mettre... on va mettre des choses autour. D'accord ? C'est aussi l'énergie dans laquelle on va le faire. D'accord ? Si je te dis Isabelle, bon, ne s'écris pas avec un C. D'accord ? C'est un cadeau que je te fais, ça peut ne pas te faire plaisir, je m'entends complètement, ça peut être très désagréable et il y a d'autres vérités que je pourrais dire à qui ou... ça peut être très désagréable. D'accord ? Maintenant, évidemment, il y a des choses qu'on va entourer et il y a des fois des vérités où il va falloir mettre plein de coussins d'accord ? autour de la personne avant de lui dire et surtout ne pas le dire quand on est en colère. Ça, c'est hyper important. Ne pas le dire avec une énergie de colère. Balancer quelque chose quand on est en colère, quand on a une énergie de colère, quand on est énervé. Même si c'est une vérité, d'accord ? Que c'est une réalité et que l'autre, ça peut ne pas lui faire plaisir. Ok ? Mais attention à l'énergie que l'on a derrière et la façon dont on l'envoie. Est-ce qu'on envoie ça avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance pour permettre à l'autre d'avancer ou est-ce qu'on lui envoie ça comme on lui mettrait un coup de poing dans la gueule ? D'accord ? C'est ça qui est important. Et voir aussi en fonction de ce qui doit être dit de le mettre de façon de passer par la la petite porte derrière par... Voilà. De le dire d'une façon qui peut être plus enrobée. D'accord ? C'est pas toujours évident. D'accord ? C'est des choses ça se travaille. D'accord ? C'est des choses aussi pareilles. C'est des compétences que moi j'ai acquises au fur et à mesure des années au fur et à mesure du travail personnel que j'ai fait pour pouvoir dire les choses d'une façon qu'elles soient entendues et que ce ne soient pas des scudes que je balance à la figure. D'accord ? Donc c'est tout un travail et c'est tout un travail aussi quand on va... quand la personne on va lui dire quelque chose parce que c'est nécessaire d'accord ? D'être prêt aussi à se prendre le retour de bâton. Ok ? Parce que ça ça fait partie des choses aussi. D'être prêt quand on va dire une vérité à quelqu'un de se prendre le retour le boomerang comment on est prêt à le prendre ? Ok ? Plus enrobé ok mais au final ça fait mal quand même. Oui ce sont les blessures qui sont touchées. D'accord ? Ce sont les blessures et les blessures toi seul a la responsabilité de tes blessures. D'accord ? Chaque personne a la responsabilité de ses blessures et les blessures ça chacun de les travailler. D'accord ? C'est à chacun de les travailler parce qu'on a tous des blessures et il y a des outils il y a plein d'outils moi j'ai l'outil de la reprogrammation émotionnelle du subconscient qui permet d'aller libérer les blessures. D'accord ? Pour que quand on nous dit quelque chose ça glisse. Je n'en fais pas une affaire personnelle. J'ai eu des personnes des fois au téléphone mais qui étaient odieuses. D'accord ? Qui étaient insultantes que j'ai dû cadrer en leur disant mais vous n'avez pas je ne vous autorise pas à parler de cette façon soit vous changez votre mode de fonctionnement soit je mets fin à l'appel et la personne qui continuait je vous le redis une deuxième fois c'est la deuxième sommation soit vous changez soit je mets fin à l'appel et il continuait monsieur je vous ai prévenu bonne journée au revoir et je raccroche et la personne en général elle rappelle elle a un de mes collègues mais entre temps c'est tracé dans les dossiers la personne oui mais oui mais visiblement vous n'avez pas été très correcte avec ma collègue vous êtes d'accord de parler correctement ? oui mais de toute façon je n'ai pas de choix je voudrais avancer sur mon dossier ah d'accord mais si en tant qu'humain on n'a pas travaillé sur ces blessures on ne peut juste pas être en relation avec les autres et dans ce cas là c'est à ces moments là que je vois certaines personnes qui vont ne plus être en relation avec des humains mais qui vont être en relation avec des chats des chiens des chevaux et puis qui va dire ah oui non mais de toute façon les humains c'est des personnes qui en général ne veulent pas travailler sur elles chacun voit midi à sa porte moi je trouve que c'est quand même vachement chouette de travailler avec les humains même si c'est pas facile de travailler sur soi je peux le dire c'est super difficile c'est super difficile d'être en permanence à se remettre en question à dire comment est-ce que je peux être une meilleure humaine pour moi et pour les autres comment chaque jour je peux améliorer ça parce que c'est pas les autres qui vont s'améliorer les autres c'est leur histoire si on veut que ce soit les autres qui s'améliorent c'est pas la peine autant arrêter tout de suite parce que ça ne sera jamais le cas d'accord attendre que les autres le fassent c'est pas la peine d'accord c'est se tirer une balle dans le pied c'est de toute façon d'accord la seule personne sur laquelle on peut travailler c'est soi-même donc on prend son petit bâton de pèlerin et on va bosser sur soi c'est pas facile c'est un confortable on s'en prend plein la figure au début parce que bah pfff oh ouais bah ouais bah j'avais pas vu ce truc là pfff bon ok d'accord d'accord et puis et puis au fur et à mesure on grandit millimètre par millimètre on grandit et on grandit pour soi mais ça permet d'être des modèles aussi pour nos enfants pour nos partenaires de vie pour les personnes qui nous entourent pour les personnes avec qui on est en relation au-delà bah pour voilà pour toutes les personnes avec lesquelles on peut être en en relation que ce soit je vais dire deux minutes trois minutes ah une heure deux heures trois heures voilà donc les accords Toltec je vous remets les mettre fin à un appel est plus facile que de claquer la porte à un conjoint ah euh oui maintenant il y a un moment où voilà il y a des fois où c'est il faut le faire parce que voilà il y a un moment c'est c'est soi dont il faut prendre soin et oui c'est pas évident de dire à un moment bah écoute ça suffit maintenant je reste chez moi et tu te barres tu te fous à la porte non c'est pas évident du tout il faut bien bien être renforcé à l'intérieur de soi ça peut demander de se muscler justement à l'intérieur pour être suffisamment solide à l'intérieur pour pas se retrouver complètement euh je dirais délabré mais c'est pas forcément ça euh se retrouver complètement effondré derrière d'accord et si pour l'instant tu n'as pas la force et bien ne te lance pas dedans prends le temps de te renforcer de te muscler pour avoir la force de le poser clairement solidement tu te sentiras pas forcément bien après il y a toujours un moment mais entre je veux dire avoir un creux où tu vas être tellement dévasté que ça va te mettre des mois à ce que tu remontes ou être dans un creux pendant peut-être quelques jours deux trois semaines parce que c'est un deuil à faire d'accord quand on doit se séparer de quelqu'un c'est un deuil d'accord donc ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts ça se prépare ça se réfléchit pour se muscler et poser les choses pour être le plus comment dire le plus prêt possible intérieurement à le faire sans sans s'écrouler derrière voilà donc c'est c'est des choses à réfléchir prendre le temps se muscler tout ça et puis travailler les accords toltèques et travailler d'autres choses que j'ai partagé au fur et à mesure dans mes vidéos donc je vous mets les accords toltèques en commentaire et je les remettrai je mettrai le le lien je sais pas si les vidéos elles sont dans une playlist peut-être faut que je range un peu mes vidéos les accords hop voilà on va prendre le premier je vous mets le lien ah ouais je l'avais mis dans le sens que la parole soit impeccable on peut commencer celui-là après prenez celui qui vous semble le plus le plus accessible le plus facile à travailler hop j'en mets un là prenez celui qui vous semble le plus accessible à travailler et au boulot voilà donc demain il n'y aura pas de live parce que demain je suis avec ma fichie et je vais profiter d'être avec ma fichie numéro 2 passer une partie de la journée avec elle et donc vendredi vendredi je ferai un live pour vous parler du triangle infernal le triangle de Karpman qui n'est pas forcément très 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 connu et qui est très important pour autant à connaître alors je préviens tout de suite je vais l'expliquer de façon très très simplifiée j'ai une collègue québécoise à qui ça hérisse un peu le poil je suis désolée mais je fais comme ça parce que c'est la base et après les personnes elles sont libres de continuer à creuser mais à cause de mon empathie mais autre ma décision fait mal et du coup je me mets en décision en doute ben voilà tout à fait ben oui ben oui c'est important c'est pour ça que c'est important de travailler ses valeurs ses besoins je veux quoi dans ma vie exactement tu veux quoi exactement dans ta vie c'est pas facile c'est pas facile parce que c'est toujours un équilibre entre des fois des choses qui sont contradictoires d'accord et dans ce cas là il n'y a pas d'autre choix que de bosser ça en travail soit en coaching soit en thérapie de travailler ces trucs qui peuvent être contradictoires parce que ben oui j'ai envie de ça mais j'ai envie de ça ben oui mais c'est pas possible les deux en même temps donc il va falloir choisir ce qu'on appelle les injonctions contradictoires je veux être grande mais je veux pas avoir de responsabilité on dit ça aux enfants ben tu veux être grande mais tu veux pas avoir de responsabilité ben ça va avec si tu veux être grande il y a aussi des responsabilités ah ben oui mais dans ce cas là je veux pas être grande ah ben dans ce cas là tu restes un bébé donc dans ce cas là si tu restes un bébé ben tu peux pas faire ça ah ben oui mais je veux être grande ah ben si tu veux être grande t'as des responsabilités voilà c'est tout et même en tant qu'adulte on se retrouve des fois avec ces injonctions contradictoires parce que ben voilà parce que ben c'est la vie et les injonctions contradictoires et les trucs qui sont un peu à l'opposé ben il faut aussi apprendre à vivre avec et à à trouver une voie une voie du milieu on pourrait dire une voie du milieu il y a quelque chose aussi ah hop qui m'a effleuré l'esprit et qui est reparti oui alors je ne sais plus qui a dit ça à la base mais c'est quelque chose qui se vérifie action facile vie difficile quand on passe beaucoup d'années à faire des actions faciles à faire à choisir la facilité il y a un moment où on se prend des grosses 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 galères alors que quand on prend un petit peu chaque jour une action qui peut être qualifiée comme un peu difficile comme de travailler les accords toltec ben tous les jours on fait une action qui est un peu difficile mais résultat après on a une vie facile j'ai pu l'expérimenter avec la santé parce que pendant des semaines des mois j'ai posé des actions qui n'étaient pas faciles de boire des jus verts de supprimer tous les sucres donc pas de pain pas de pâtes pas de gâteaux pas de confiture pas de fruits pas de enfin voilà c'était légumes verts légumes verts protéines et légumes verts c'était pas facile clairement c'était pas des actions faciles mais l'objectif c'était d'avoir une vie facile après au niveau de ma santé c'est ce que j'ai eu donc c'est vrai que c'est des choses les gens vont pas forcément se lancer là-dedans maintenant je pose ça action facile vie difficile action difficile vie facile à chacun de choisir la voie qui est la sienne voilà sur ce très bonne réflexion merci pour votre participation Anna Isabelle et d'autres qui sont là qui ne mettent pas forcément de commentaires donc ils restent incognitos vous pouvez bien sûr me poser des questions soit en commentaire soit en enfin en commentaire soit en MP les femmes célibataires de 40 ans et plus qui veulent rejoindre le groupe en finir avec le célibat vous me mettez un message soit en commentaire soit en message privé pour que je vous ajoute et on je vais commencer bientôt à proposer des choses précises des exercices sur ce groupe justement des choses préparatoires un petit peu pour comment dire vous mettre en jambe voilà il y a déjà toutes ces vidéos évidemment que j'ai partagé depuis une quinzaine de jours qui sont des informations préalables pour moi à une bonne à la mise en place d'une relation saine d'accord l'objectif est de pour moi de vous permettre de mettre en place les bases d'une relation saine pour être dans un couple dans une relation qui ne va pas être toxique d'accord c'est pas facile parce que quand on a plein de blessures quand on a plein de dysfonctionnements en soi et ben on va se mettre en relation de couple avec quelqu'un qui est plein de blessures et qui est plein de dysfonctionnements ce qui fait que ça va être rapidement le bordel et après passer la lune de miel passer oh il est magnifique il a toutes les qualités putain mais quel con j'ai envie de le dégager d'accord donc ça pour éviter ce genre de truc il y a des choses à faire avant pour cadrer les choses avant et éviter de perdre du temps de l'énergie parfois aussi de l'argent s'augmenter les blessures enfin bref se causer plein de désagréments voilà c'est des choses comme ça que je vais partager évidemment dans le groupe sur ce et ben très très bonne après-midi je vérifie s'il y a des dernières choses mais tu fais pas les mêmes vidéos pour les hommes lol alors les hommes peuvent les regarder d'accord maintenant je suis une femme les hommes ont des fonctionnements qui sont différents les hommes peuvent trouver aussi leur propre support d'accord maintenant tu peux passer les vidéos que je fais à tes potes il n'y a pas de soucis j'ai accompagné j'ai accompagné des hommes j'ai accompagné un homme enfin j'en ai accompagné deux ou trois c'est pas la majorité mais je me souviens d'un qui m'a dit j'ai besoin d'être accompagné parce que ma femme se barre et je veux pas qu'elle se barre je dis ok vous êtes prêt à mettre les gaz et à reprendre plein la figure parce que là dans ce cas là on va faire le point mais je vais pas y aller par quatre chemins si vous voulez faire vite il me dit ouais c'est ok d'accord on a signé le contrat il dit ok et on est parti il m'a scotché parce que en 4-5 semaines il s'est transformé mais je peux vous dire qu'il a mis la gomme il s'en est pris plein la tête parce que même si j'y ai mis beaucoup de douceur il avait beaucoup de choses à travailler mais il était super content parce qu'il a récupéré sa chérie il a évidemment évolué ça a transformé la vie avec ses enfants aussi ça a transformé sa vie à lui il avait encore beaucoup de travail à faire derrière mais c'était musclé c'était génial pour moi parce que voilà il était ok il avançait il prenait tout et il bossait derrière c'était vraiment super génial c'est pas forcément donné à tout le monde mais il y en a un ah bah c'est bien oui très bien de donner les vidéos à ton ami et ça permet de reprendre un dialogue bah oui c'est super très bien très très bonne idée voilà parce que ça permet aussi de de dire bah voilà et puis n'hésite pas à voilà comme t'as retrouvé t'as trouvé une autre vidéo aussi qui parlait un peu de la même chose d'une autre façon d'accord parce que ma tête peut ne pas revenir à tout le monde et c'est ok d'accord donc faut pas hésiter à aller chercher il y a plein de vidéos sur les mêmes thématiques on est tous et toutes différentes donc faut pas hésiter à aller chercher et voir si ma tête ne revient pas d'aller en chercher une autre d'accord c'est ce que je disais régulièrement à chaque début de réunion à la Léche League les réunions de soutien à l'allaitement maternel surtout si ma façon de parler ma façon d'être ce que je dis la façon dont je le dis ça convient pas soyez surtout libre d'aller en trouver d'autres parce que les informations elles seront pareilles Anna actuellement je travaille pour fixer mes limites par rapport à ma soeur elle est partie vivre avec son conjoint dans leur domicile et c'est elle qui a contribué dans l'achat de l'appartement maintenant elle est en désaccord et cherche à venir chez moi ah bah oui pour prendre ses distances Aude dit qu'elle cherche vive le couple chacun vit chez lui chez elle et c'est un appartement bah oui c'est vrai que c'est voilà mais c'est important de poser ses limites c'est important de poser le cadre c'est important de poser les choses euh bah oui t'as cherché parce que on a bien de me gué voilà donc mais c'est pas évident c'est vraiment des choses qui sont pas évidentes mais c'est vraiment indispensable pour grandir soi et permettre aussi aux autres de grandir parce que quand on pose les limites pour soi on les pose plus facilement pour les autres et du coup les autres apprennent aussi de fait à les poser donc ça fait grandir tout le monde bah je vais vous souhaiter de bonnes poussées de croissance mesdames ça bousse ça pousse c'est bien bravo super parce qu'en plus c'est la bonne saison c'est l'hiver donc c'est la bonne saison pour pour cultiver son terrain pour planter ses nouvelles graines pour tout ça parce que dans un mois ça va alors attendez c'est un mois un petit peu plus d'un mois le printemps et ça fait un peu plus d'un mois le printemps et donc dans ce cas là là à partir de ce moment là ça va booster à fond donc il va falloir s'accrocher d'accord donc bonne préparation bon après-midi